trouver le moyen d'industrialiser le pays pour que le chômage commence à baisser et que nos enfants arrêtent d'aller à l'étranger. Jean-Baptiste Nguini-Effa, après avoir passé plus de 15 ans en prison, m'a impressionné avec ses attentes à l'aube de 2025 au Cameroun. Je vous prie de suivre un extrait de son interview avec N.S. Obama. J'espère que vous le ferez, c'est un conseil des petits frères. Mais si le chef de l'État vous accordait une audience, que lui diriez-vous en une minute ? Dites-vous que la caméra qui est devant vous, le chef de l'État est derrière la caméra et vous écoute. Je lui dirai, Monsieur le Président, je sais que la tâche est ardue. Vous savez, le Cameroun comptait 2 500 000 habitants en 1960. Nous serons 50 millions en 2050. La population du Cameroun double pratiquement tous les 20 ans. Toutes les infrastructures actuelles à tous les niveaux sont obsolètes. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Il faut que le gouvernement, il faut amener le gouvernement de la République à prendre conscience, à se projeter sur le Cameroun de demain, sur le Cameroun que nous allons laisser à nos enfants, à prévoir, à planifier que effectivement les besoins seront de plus en plus forts et importants. Il faudra doubler, tripler même voir toutes les capacités de production d'énergie, d'infrastructures scolaires, sociales, économiques et surtout trouver le moyen d'industrialiser le pays pour que le chômage commence à baisser et que nos enfants arrêtent d'aller à l'étranger par tous les moyens. Vous ne lui parlerez pas de vous, de votre situation à la Cour suprême ? Je crois qu'il est au courant. D'accord. Je ne pense qu'il n'y a pas de vous forcer la main. Oui, oui. M. Jean-Baptiste Nguinefa, ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir sur le plateau. J'espère qu'on a passé un bon moment et que vous vous êtes senti à l'aise pendant toute l'émission. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié pendant l'émission ? Ben, moi, je ne peux que vous remercier. Vous êtes une jeune télévision. En plein développement, j'ai été moi-même témoin de ce qu'il y a une véritable attente. Je disais tout à l'heure qu'effectivement, il y a eu comme une sorte de buzz dès que vous avez annoncé que j'allais passer. Ça veut dire qu'il y a une clientèle. Il y a plein de Camerounais qui attendent beaucoup de cette télévision. D'une nouvelle manière peut-être de faire, éviter les débats inutiles, les règlements de comptes, les débats partisans. Il faut être constructif, il faut proposer, il faut arrêter la haine, arrêter le tribalisme. Nous sommes en concurrence, pas avec nos frères du nord, de l'est, de l'ouest, de toutes les régions. Mais nous sommes en concurrence, surtout notre jeunesse est en concurrence avec le monde entier. La jeunesse camerounaise est en concurrence avec les jeunes chinois, avec les jeunes américains, avec les jeunes européens. Il n'y a pas de concurrence entre un bamiléken et un hondo, un bas du littoral et tout ça. Voilà, nous devons taire, effectivement, ces luttes fratricides, totalement inutiles, alors que nous sommes en concurrence avec le monde entier. Vraiment, arrêtons le tribalisme. Mettons-nous ensemble pour... Alors, qu'est-ce qui m'a le plus marqué dans cette interview ? C'est sa capacité de rétrospection. Contrairement à d'autres prisonniers de l'opération Hypervié qui ont regagné la liberté, lui, par contre, il est beaucoup mesuré. Je vais vous prendre trois exemples. Sur ses attentes, il est capable de dire qu'il a 70 ans et que ses enfants sont à l'âge de gouverner. Mais, je vous assure, il y a longtemps, je n'ai plus entendu quelqu'un parler comme ça. C'est-à-dire, on est dans un pays où on est pratiquement en train de normaliser que les vieux soient aux affaires et que les jeunes soient à la retraite. Mais, je vois quelqu'un qui parle ainsi, je me suis dit, ah oui, ça c'est un monsieur. Il y a beaucoup de personnes qui n'attendent que ce genre d'occasion pour qu'on leur demande, qu'est-ce que tu attends du chef de l'État pour qu'il commence à te raconter ministre ceci cela ? Comme si en elle-même, ça changeait la personnalité d'un homme. Ça ne change pas. Détrompez-vous. Tout ce qu'on est en train de donner chez les autres, c'est parce qu'en réalité, on a passé toute la vie à ne jamais vraiment avoir de quoi, c'est-à-dire nous nourrir à notre faim. Ça me cœur souvent quand je vois des personnes âgées qui ne pensent nullement créer de l'espace pour les autres. Moi, l'entendre parler comme ça, ça m'a fortement marqué. Et ce n'est pas tout. Pour vous montrer que c'est quelqu'un qui est profondément entré dans la spiritualité. Lorsqu'il a la possibilité de parler au président de la République, il refuse de soumettre son problème. Son problème, c'est quoi ? C'est que la Cour suprême lui a quitté, mais le TCS, le tribunal criminel spécial, lui a condamné. Il vient de pléger 15 ans de prison et il y a une amende de plus de 2 milliards qui pèsent sur sa tête et c'est co-accusé. Et donc, il a besoin d'une grâce présidentielle pour éponger cet argent-là. Il y en a beaucoup que si tu leur donnes l'occasion de parler aux chefs de l'État, voilà la première chose qu'ils vont commencer à faire, c'est le grattage. Et c'est ça qui dégoûte l'humanité. Mais, qu'est-ce que l'EFA fait ? Il interpelle le chef de l'État sur l'industrialisation du Cameroun. Pourquoi ? Parce que la jeunesse est sans emploi. Je ne sais pas si vous voyez la profondeur. Lui, il est carrément focalisé sur la création des richesses. Et je commence à comprendre pourquoi le professeur Baïbek a dit que dans le RDPC, il y a eu des gens qui ont cru véritablement au libéralisme communautaire. Mais il y en a, et malheureusement, c'est la majorité qui envoie en ça, tout simplement une opportunité de se vanter devant les autres. Réellement, le problème n'est pas foncièrement de ne jamais appartenir au RDPC. Parce que, Guigny Favou dit par exemple qu'il ne renonce pas son appartenance à cette formation politique. Voilà ce qu'on appelle la croyance, la loyauté. Voilà, c'est ça. Quand ma femme vient me demander souvent si tu m'aimes, je dis que non. Il ne s'agit pas de t'aimer. Il s'agit de te, de provision en protection. De toujours me rassurer que tant que je vis, tant que je suis encore en liberté, que je sois capable « to provide and to protect you ». C'est de ça qu'il est question. Donc, vous n'êtes pas de dire que je suis de la Renaissance. Il faut des convictions profondes. Des choses qui ne sont pas à tâche aux matérielles. Quand je vois des personnes que tout pour eux, c'est le positionnement, c'est de chercher à prendre les photos, c'est de chercher à... Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le combat. Et pour ça, je respecte l'homme. Je respecte l'homme, finalement, sur l'aspect du tribalisme. Quand il parle aux jeunes journalistes c'est Obama, mais je ne suis pas sûr qu'Obama va comprendre ce qu'il dit. Parce que, voyez-vous, les médias sont dans une tendance à utiliser les discours de haine en croyant que c'est ça qui leur fait gonfler les chiffres. Or, Nguyenie Fah rappelle à Obama que les défis sont ailleurs. Et véritablement, si tu ne glasis pas ton champ de réflexion, tu ne verras pas les choses de cette façon-là. Je travaille au quotidien avec les Camerounais. Dans mon groupe, il y en a qui s'expriment en français, il y en a qui s'expriment en anglais. Il y a des ressortissants de toutes les ailes géographiques du Cameroun. Mais maintenant, il y en a qui apportent les élans tribales en croyant que cela va me mouvoir. Mais je sais seulement que ce sont des esprits, ce sont des esprits faibles. Parce que si tu veux vraiment faire évoluer quelque chose, tu es obligé de travailler avec des personnes compétentes, des personnes qui vont te challenger, des personnes qui vont te voir la vie au-delà de plaire. Le tribalisme ne cherche que de plaire. Sinon, la substance en elle ne veut rien dire. Le népotisme, tout ça, ça ne cherche qu'à plaire. Le seul fait qui dit qu'il ne renonce pas le RDPC malgré tout ce qu'il a subi. Le seul fait qui pense qu'il mérite sa retraite et qu'il aimerait voir les jeunes aux affaires. Le fait qui demande à la jeunesse de se concentrer sur ce qui est utile. Sauter des buzz. Sauter de la distraction. Sauter du copier-coller. Sauter du clientélisme, du messianisme. Ouvrer l'esprit. Croyez profondément. La loyauté, c'est dans les actes. Ce n'est pas dans le mimitisme. Quand on dit qu'on est loyal à quelqu'un, ce n'est pas dans les calculs, les petits calculs asardeuses. Non. Quand on dit que tu es loyal, c'est dans le genre de service que tu rends à quelqu'un. C'est au fil des années qu'il fait l'évaluation et ça rend compte que tu étais un serviteur loyal. Que tu étais une femme fidèle. Que tu étais une femme aimante. Ce n'est pas embavardant. Ce sont des actes qui traduisent l'intention de l'être. Mais, malheureusement, on a une jeunesse de plus en plus dopée. Tu te saoules à longueur de journée avec les films. Tu bois, tu filmes le chicha, tu filmes le chambre, tout le temps, tu es high. Ça fait en sorte que tu n'es pas connecté. Tu n'es pas connecté à ce qui est utile dans la vie. et tes jugements sont erronés. Tu es incapable de saisir véritablement ce qui peut t'aider à t'émanciper. Et ta tristesse, ta solitude fait en sorte que tu ne projectes que la peur chez les autres. Écoutez, cette vie mérite d'être respectée et la vivre surtout pour créer les opportunités pour les autres. ne nous trompons pas. Ce sont les esprits qui se connectent. Ce ne sont pas les noms. Ce ne sont pas les faces. Ce ne sont pas les vêtements. C'est les esprits qui se connectent. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.